Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Parlons de l'orthographe. L'orthographe qui a longtemps symbolisé l'excellence. Est-ce que l'orthographe symbolise toujours l'excellence aujourd'hui ? Je ne sais pas. Nous allons en parler avec nos invités. Les élèves de 6e font de plus en plus de fautes d'orthographe, d'année en année. Pourquoi ? Est-ce dramatique ou pas ? Les enfants vivent différemment, à un autre rythme. Aujourd'hui, il y a dans l'apprentissage et à l'école de plus en plus de matières différentes. Est-ce que ça nuit à l'apprentissage de l'orthographe ? Nous allons parler dictée, nous allons parler lecture, apprentissage de la lecture. Et évidemment, bien, avec nos invités, nos invités qui sont, et je vous présente Cécile Riaque pour commencer, bonjour. Cécile Riaque, vous êtes députée en commun, majorité présidentielle du Val d'Oise, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Avec nous, Alain Bento-Lila, que je connais bien, ça fait longtemps que nous nous croisons, linguiste à la Sorbonne, spécialiste de l'apprentissage de la lecture chez l'enfant. Bonjour Alain Bento-Lila, merci d'être avec nous. Et Didier Georges, qui est proviseur dans un lycée du 17ème arrondissement, le lycée Jean-Drohan. C'est un lycée hôtelier, je crois. Bonjour. Et vous êtes secrétaire national du syndicat national du personnel de l'éducation nationale. Personnel de l'éducation nationale, c'est ça. Personnel de l'éducation nationale, c'est ça. Personnel de l'éducation nationale, c'est ça. C'est-à-dire les principaux et les proviseurs, c'est bien cela. Bien, Didier Georges. Alors, l'orthographe. Le ministre de l'éducation nationale, ben, s'inquiète. Il s'inquiète du niveau d'orthographe des élèves de CM2 qui continue à baisser. Nouvelle étude, étude régulière faite par le ministère de l'éducation. Félix Mathieu, pour une même dictée, les élèves font quasiment deux fois plus de fautes qu'en 1987. Eh oui, une dictée sur laquelle les CM2 faisaient en moyenne un peu plus de dix fautes en 1987. On est désormais à 19 erreurs et ça a augmenté de manière continue ces dernières décennies. Dix fautes en 1987, donc 15 fautes en 2007, 18 fautes en 2015, plus de 19 fautes en 2021. Donc, ça date un peu, mais l'étude statistique du ministère vient d'être publiée. 2021, principal point d'achoppement, l'orthographe grammaticale. Les règles d'accord. Exemple avec la phrase suivante, deux points, ouvrez les guillemets. Allez, doucement, doucement, Félix. Écoutez bien. Le soir tombait, papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Eh bien, résultat, presque la moitié des élèves de CM2 écrivaient bien le mot inquiet, au pluriel, avec le S de rigueur en 1987, la moitié en 1987, contre seulement un quart des élèves en 2021. Dans le détail, les filles commettent un peu moins de fautes que les garçons. Et surtout, le milieu social a joué énormément, quasiment 22 fautes dans les écoles les plus défavorisées, contre une quinzaine chez les élèves issus de milieux sociaux plus aisés. Le soir tombait, évidemment, à IT. Papa et maman, inquiets, avec des virgules, entre virgules, évidemment, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. C'est à la fois compliqué et simple, comme petite dictée. Vous êtes surpris par ce résultat ? C'est un constat, on va faire le constat. Ensuite, on va réfléchir et se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Et ensuite, nous regarderons les solutions pour essayer d'améliorer l'orthographe des enfants. Alors, d'abord, ça vous surprend que les enfants ne mettent pas d'aise à inquiet ? Non, ce n'est pas surprenant, puisque, comme les statistiques le montrent, et les études le montrent, c'est quelque chose qui est prégnant depuis que nous faisons des études sur le niveau d'orthographe. Et derrière, ce qui est très important, ce n'est pas simplement, et vous avez fait la remarque, l'orthographe, c'est-à-dire les mots, mais bien aussi la syntaxe. Et donc, comment est-ce que l'enfant organise la phrase et est capable de repérer dans la phrase ce qui est de l'ordre du verbe, ce qui est de l'ordre du groupe nominal. et donc, la grosse difficulté, quels en sont les accords ? Et entre 1987 et 2015, et je tiens à cette barrière de 2015, il y a eu une baisse continue du niveau, donc à la fois d'orthographe, et donc de conjugaison de grammaire, disons-nous comme ça. Depuis 2015, il faut quand même noter qu'il y a un ralentissement, et ça c'est important de le dire. Oui, de la baisse. De niveau. Mais il y a toujours une baisse. Il y a toujours une baisse, et nous aujourd'hui, ce qui nous inquiète particulièrement, je dirais que c'est le rebond des différences sociales, qui avaient commencé justement à être limitées, et où on se rend compte que le niveau social, malheureusement, de nouveau est impacté, c'est-à-dire plutôt impacte, les progrès en orthographe. Et derrière, je mettrai le corollaire aussi en mathématiques, puisque les courbes sont quasiment similaires. Alors, restons sur le constat, Alain Bentolila, le constat qui vient d'être fait par notre invité, par Cécile Rillac. Vous faites le même constat ? Alors, je fais le même constat au sens où il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'orthographe lexicale, c'est-à-dire 2P1P, AIN, ENAN, etc., qui reste effectivement difficile et compliqué, et qui demande une régularité d'utilisation. Et puis, l'orthographe grammaticale. Et l'orthographe grammaticale, c'est la pensée. Ce n'est pas juste un entraînement comme ça, l'orthographe grammaticale. Je vous donne juste un exemple. Pour montrer que ça n'est pas rien, l'orthographe grammaticale. La mort de l'homme que j'ai toujours désirée. Oui. Alors, la mort de l'homme que j'ai toujours désirée, vous mettez un E, et à partir de ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui souhaite le plus grand mal à cet homme, ou bien vous êtes fou d'amour, ou folle d'amour pour lui, et absolument, vous ne mettez pas d'E. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'orthographe n'est pas quelque chose de créé pour embêter les gens, pour gêner, pour sanctionner, pour stigmatiser. On adore ce mot à l'heure actuelle. Et c'est très souvent, et le plus souvent, notamment l'orthographe grammaticale, quelque chose qui dit de façon très précise ce que l'on a dans la tête à quelqu'un. Bien. Alors, le constat. Nous faisons le constat. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi. À moins que sur le constat, vous ayez quelque chose à ajouter, Didier Georges ? Non, non, rien du tout. Je partage parfaitement l'avis. Le niveau en orthographe... Vous le constatez dans votre lycée ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on le constate à tout niveau, y compris quand on reçoit des curriculum vitae pour un assistant d'éducation, ou pour... On constate qu'il y a de plus en plus de fautes qui sont commises dans les courriers qui nous sont envoyées. J'ose dire... Par les assistants d'éducation, et même par les enseignants, je ne veux pas stigmatiser les assistants d'éducation. Ça peut être n'importe qui, oui. Ça peut être aussi quelques enseignants, peut-être les dernières générations sur les 10, 12 dernières années. Ils font des fautes dans votre faute. Comme sans doute les personnels de direction, les dernières promotions, en font peut-être davantage aussi. Comme les journalistes, comme tout le monde. Mais effectivement, il se passe quelque chose. Mais ça peut sans doute s'expliquer. Je pense qu'on va en parler. Oui, alors justement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Bon, c'est bien beau le constat, on l'a fait, il est simple. Je regardais ce témoignage, vous avez vu, d'une enseignante de CM2 et qui dit que les élèves ne savent pas écrire certainement. Certainement. En CM2 et en 6ème. Ce qui est certainement, c'est à la fois compliqué et pas compliqué à écrire. D'abord parce que l'orthographe du français prête à la faute. Il faut le dire quand même. Par rapport à l'oreille, vous avez tout à fait raison. Et oui, c'est vrai, certainement... Vous prenez l'espéranto, par exemple. L'espéranto, c'est un son, une lettre, une lettre, un son. Et si vous connaissez ces correspondances, vous ne faites pas de faute d'orthographe. Est-ce que le français a l'orthographe la plus compliquée de toutes les langues ? Disons que c'est une des orthographes très compliquées, beaucoup plus compliquées que l'anglais, beaucoup plus compliquées que l'espagnol, que l'italien. Oui, c'est vrai. On parle d'orthographe plus transparente que d'autres. L'italien, l'espagnol, c'est transparent. C'est-à-dire qu'à travers le son, on voit l'écriture. Et à travers l'écriture, on prévoit le son de façon assez simple. Donc, c'est donc là-dessus, si vous voulez, parce que... C'est parce qu'effectivement, il y a parfois des choix pour le même son de plusieurs types d'écriture qu'effectivement, on fait des fautes. Faut-il pour autant dire en réformant tout ça... D'abord, on va voir pourquoi, et puis on parlera des solutions. Cécile Riac, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose, parce que lorsqu'on parle d'écriture, il y a deux choses. Il y a le geste. Oui. Il y a l'écriture, où on a le geste manuel. Je prends mon stylo, j'écris. Et il est vrai que cette gestuelle a peut-être été diminuée dans les enseignements. Particulièrement en termes de temps. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants, aujourd'hui, favorisent la photocopie, mais pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'on produit moins d'écrit. On écrit moins à l'école primaire. Et lorsque l'on écrit moins, il y a, et ça, scientifiquement prouvé, qu'il y a des mécanismes qui se mettent moins en place. Et c'est pour ça que, quand on parle d'écriture, il faut faire bien attention. Il y a l'écriture, apprendre à écrire correctement, sans faire de fautes à la fois, d'orthographe, de lexicale, tout ce que l'on veut, mais aussi savoir correctement écrire. Le fait de bien former les lettres, et là, je vais aller plus loin, par rapport aussi à la calligraphie, c'est aussi au niveau de la gestualité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la motricité fine. Ce sont des petites choses qui paraissent anodines, mais qui sont en fait extrêmement importantes dans la construction de la pensée de l'enfant. Voilà, lorsque vous écrivez un mot, et que vous faites attention, parce que, ah, tiens, il y a un E ou un ER, j'entends le son. Vous voyez, la main s'arrête, et je me pose la question. Bien, et nous allons nous poser cette question. Pourquoi est-ce que nous avons atteint ce niveau d'orthographe assez bas ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? On venait d'en évoquer une. On écrit moins à l'école primaire. On écrit moins... Et puis, on a peut-être moins d'heures consacrées aussi aux Français, en général, à l'école primaire, nous allons en parler. Il y a l'apprentissage de la lecture, il y a les dictées, bonne solution, pas bonne solution, nous allons en parler, évidemment. Obligation d'une dictée quotidienne, bonne idée, pas bonne idée, enfin bon. Puis, d'enseigner l'orthographe à travers la dictée. Donc, pourquoi cette situation et les solutions ? Après la pub, il est 11h14. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les élèves font de plus en plus de fautes d'orthographe. Pourquoi nous allons parler du recul de la pratique de l'écrit à l'école ? C'est vrai que les enfants, notamment en primaire, primaire et sixième, et puis même après, écrivent de moins en moins. Le temps en classe... Didier-Georges. Le temps en classe. Moi, j'étais principal... Vous étiez principal. Oui, j'étais longtemps principal de collège et j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'éducation prioritaire parce que c'est mon parcours qui s'est défini ainsi sur la liaison CM2-sixième. La liaison CM2-sixième, l'observation qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des programmes qui se sont chargés de plus en plus au fil du temps et des professeurs des écoles qui ont été obligés de gagner du temps pour couvrir ces programmes. C'est-à-dire qu'en primaire, on fait de l'anglais, on fait de l'histoire de l'art, on fait de l'informatique, on fait... On fait PIX maintenant. Donc, on rogne le temps consacré aux mathématiques, aux calculs, aux mathématiques et aux français. Sans doute un peu. Sous toutes ses formes. Et puis, comme il faut gagner du temps, on travaille de plus en plus avec des photocopies, ce qui met les élèves dans une situation où ils écrivent moins. Et quand on écrit moins, on pratique moins cet art de l'écriture parce que c'est aussi un art, l'écriture, et on le maîtrise moins à la fin et quand on fait une mesure, on se rend compte que c'est moins métrise. Donc, l'élève écrit moins. Alors, je voudrais simplement dire à nos auditeurs que ce que nous disons là, ça n'est pas un discours rétrograde, conservateur, etc. C'est un constat. Si on défend l'écriture juste, c'est parce qu'elle est essentielle. Alors, est-ce qu'il faut défendre l'orthographe ? Absolument oui ou non ? Je dis l'écriture juste. L'écriture juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir écrire convenablement le mot pour que vous puissiez, si je vous écris, reconnaître le mot que j'ai choisi. Employé, oui. C'est aussi savoir les mettre en ordre de façon à ce que vous reconnaissiez la façon dont j'ai organisé ma phrase et le fait que Pierre Bappol n'est pas Paul Bapierre. Oui. Et tout ça contribue à quoi ? À faire passer ma pensée dans l'intelligence d'un autre avec une chance d'être compris. Donc, ce qui est à la base de tout... Le combat, il est là. Le combat, il est là. Faciliter la compréhension... Absolument. Entre les êtres et recevoir l'autre... Partager le savoir, évidemment, et recevoir l'autre. Absolument. Partager le dialogue. C'est ça. Ça sert à ça. C'est ça qui est en jeu. Ça n'est pas quelque chose. Le nombre de fautes, à la limite, c'est pas... Ça n'est pas... C'était tellement mieux avant, quoi. Oui, je comprends. Je vais aller complètement dans ce sens-là et en rajoutant une autre dimension qui est l'oralité. Parce que lorsque l'on s'exprime aussi à l'oral correctement, que l'on sait correctement organiser les mots que nous utilisons, c'est aussi une manière d'organiser la pensée. L'organisation de la pensée, elle est extrêmement importante. Donc, l'orthographe n'est qu'en fait qu'un petit symptôme. Et en effet, ce n'est peut-être pas la chose essentielle. Vous parliez, Jean-Jacques Bourdin, de la dictée. Ce n'est pas forcément la dictée qui est un outil et peut-être passéiste. Mais le fait... C'est beaucoup plus important de régulièrement écrire, de pouvoir organiser sa pensée ou à l'oral ou sur le papier, d'ailleurs, pour pouvoir justement exprimer à l'autre ce qu'on a envie de lui transmettre. Mais on sait bien que si l'on exprime bien sur le papier, on va exprimer bien à l'oral. Ça, c'est... Et vice-versa. Et vice-versa. C'est donc évident. Mais je voudrais mettre aussi la lecture en jeu dans notre débat. Pourquoi ? Parce que la lecture, c'est quoi ? C'est une lettre, c'est un mot, c'est une phrase. Absolument. C'est comme ça qu'on doit apprendre la lecture. C'est l'apprentissage de base qui est parfois contesté, je le sais. Mais une lettre, un mot, une phrase. Un texte. Un texte. Voilà. Un texte. Bon. Ce texte, effectivement, si on l'écrit bien, on le dira bien. Et inversement. Alors, l'apprentissage de la lecture et l'orthographe sont évidemment terriblement liés. On est bien d'accord. L'apprentissage de la lecture. Alors, j'ajouterais juste quelque chose qui va vous intéresser. Quoi ? Dites-moi, Alain Bentholi, là. Si vous simplifiez l'orthographe de façon drastique, c'est-à-dire en supprimant toute question même d'écriture, puisque quand vous entendez un son, à ce moment-là, il n'y a qu'une façon de l'écrire. Alors, vous favoriserez l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vote d'orthographe si on a bien appris les correspondances. Mais par contre, vous perdrez en lecture. Pourquoi ? L'orthographe, dans sa complexité, donne à chacun des mots une personnalité orthographique particulière. Pharmacie avec PH et IE n'est pas Pharmacie avec FA. Donc, plus l'orthographe est compliquée, plus les mots se distinguent les uns des autres. Et par conséquent, ça permet à la lecture d'aller assez vite après qu'on ait travaillé sur la syllabique, d'aller assez vite vers une orthographe qui est une lecture des yeux. L'orthographe, c'est la lecture des yeux. Et par conséquent, on ne se rend pas compte que si on n'avait pas ce qui est une difficulté, mais aussi une chance, c'est-à-dire une orthographe compliquée, on aurait un apprentissage de la lecture qui serait infiniment moins efficace. Oui, je comprends. On perd en lecture ce qu'on gagne en écriture. Oui, on perd. Pourquoi ? Encore d'autres raisons, ce niveau bas, à part, bon, évidemment, tout ce qu'on a dit, la pratique de l'écrit, l'apprentissage qui a changé, la multiplication des apprentissages en primaire, est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Oui, on peut évoquer un surmenage numérique, si vous voulez, je veux bien le dire aussi comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants, et particulièrement ces jeunes générations-là, qui sont bercés par du tout numérique, pratiquement tout le temps, et dont, sans doute, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'école, puisque c'est à elle qu'il appartient de donner en tout cas les éléments fondamentaux pour que la lecture et l'écriture puissent bien se passer à l'avenir. Mais il y a une responsabilité familiale. Et je voudrais, non pas pour décharger l'école de sa responsabilité, mais pour dire que tout cela est un travail complémentaire, et que si on n'assied pas son enfant de temps en temps dans un fauteuil pour lui demander de lire un ouvrage, si petit soit-il, et quel qu'il soit, j'oserais presque dire, parce que je me souviens pendant très longtemps, moi j'ai recommandé à mes élèves des sections foot qui n'avaient pas une appétence pour la lecture absolument dingue, de lire l'équipe. Mais parce que quand on lit l'équipe, on lit. – Bien sûr, évidemment. – Et c'est une étape vers autre chose, et on essayait petit à petit de les amener vers des ouvrages de plus en plus évolués. Mais c'est un phénomène, je crois, qu'il faudra mesurer assez rapidement. C'est-à-dire quel est aujourd'hui le temps que consacre un enfant dans sa famille à la lecture et donc quelque part à une forme d'apprentissage de l'écriture puisque vous dites très bien que c'est tout à fait lié. – C'est tout à fait lié, c'est ce que vous disiez. Un mot quand même sur les enseignants, enfin du moins les syndicats. Beaucoup d'enseignants disent oui, mais avec le nombre d'élèves dans les classes, on ne peut pas bien apprendre l'orthographe et bien apprendre la lecture. Et oui, non ? – Alors, sur ce sujet spécifique – Je lis ça, vous entendez cela. – Bien sûr, du nombre. Aujourd'hui, on a quand même une moyenne de nombre d'élèves, surtout en primaire, qui diminue de plus en plus. – Oui, parce qu'il y a moins d'élèves. – Parce qu'il y a de moins en moins d'élèves. – Et qu'on a dénoublé certaines classes. – Voilà, les CPCE1. Donc ça, on verra, on verra d'ailleurs ce que cela va donner. Ce n'est pas tant le nombre d'élèves là, par contre, je pense, mais le temps consacré à chacun, et on le disait par rapport à la lecture. Un enfant n'appréhende pas du tout la lecture à la même vitesse. C'est comme écrire. Il y a des enfants qui vont s'attacher à la calligraphie parce qu'ils ont envie de bien former les lettres. Ça prend beaucoup plus de temps qu'un enfant qui va écrire beaucoup plus vite. Et donc, ça veut dire que lorsque vous faites des séquences ou de lecture ou d'écriture, il y a un temps extrêmement élastique et il est vrai que dans des classes de plus en plus diverses, parce qu'il y a ça aussi à noter depuis 1987, la première dictée et nos classes aujourd'hui qui sont beaucoup plus inclusives, beaucoup plus diversifiées. Donc, vous en parliez, monsieur le proviseur, le temps est extrêmement important. Et pour un enseignant aujourd'hui, avec la complexité des programmes, avec tout le temps qu'il doit consacrer, eh bien oui, ces temps de lecture et d'écriture qui doivent amener un moment de calme sont peut-être reniés. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministre, mais ce n'est pas le premier, d'autres avant lui l'ont dit, revenir aux fondamentaux, c'est aussi en fait peut-être simplement consacrer plus de temps à se poser à l'écriture comme à la lecture. Alors, on va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, la dictée, mais il n'y a pas que la dictée. Mais nous allons voir les bienfaits et les limites de l'exercice. Guy voulait témoigner. Guy est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour. Votre petit-fils a 8 ans, Guy, et il habite Shanghai. Oui, c'est ça. Oui, parce que mon fils est marié avec une Chinoise. Alors, d'abord, je voulais donner un exemple historique. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai connu personnellement, il y a donc entre 55 et 60 ans puisque j'ai 68 ans. Oui. Notre école, notre instituteur était toujours réputé pour avoir les meilleurs résultats au certificat d'études. Vous savez, le premier canton et tout ça. Oui. Il y avait une technique. On faisait du français et du calcul. Du français et du calcul. Et puis, toute l'année, donc le calcul, alors l'orthographe, les dictées, tout ça. Ensuite, trois mois avant le certificat d'études, tous ceux qui devaient passer le certificat d'études, ils revenaient le soir. Après 4h30, ils faisaient une collation et pendant 1h30, ils apprenaient tout ce qui était histoire, géographie, sciences naturelles qui étaient des matières secondaires au certificat d'études. Et comme ça, il y avait, tout ça, c'était les bases. Maintenant, j'ai vu l'autre jour, mon petit-fils qui est à Chagnaï, d'abord une chose. Alors là, c'était pour dire sur le temps puisque vous venez de parler du temps qu'il faut consacrer au travail. Mon petit-fils à Chagnaï, il rentre à l'école à 8h, ils ont cours jusqu'à 14h. Après, à 14h, jusqu'à 17h, 18h, 19h selon les cas, il reste à l'école et il font les devoirs. Et il rentre à la maison. Et ça, c'est 5 jours par semaine. Autre chose, j'ai vu aussi, parce qu'on le voit sur vidéo maintenant avec WhatsApp et tout ça, comment ils apprennent. écoutez, moi j'ai vu, vous savez, l'apprentissage du chinois c'est quelque chose de particulier. Vous venez parler de la calligraphie. Votre intervenante ne parle pas de la calligraphie. Eh bien, la calligraphie, en chinois, c'est très important et ils ont beaucoup, beaucoup de travail justement sur la calligraphie, l'apprentissage, les signes. Donc ça, c'est très important. Autre chose, je l'ai entendu, réviser son cours, ses devoirs d'anglais. Eh bien, donc il a son livre d'anglais, il a une image, il regarde l'image, il donne le nom en anglais, il épèle le mot en anglais avec bien sûr les lettres occidentales, bien sûr. Et ensuite, il donne la traduction en chinois. D'accord. Vous voyez, et tout ça, c'est systématique, automatique et c'est du par cœur. En fait, en fait, ils ont, si je vous comprends bien, ils ont trois matières principales, chinois, anglais et maths. Voilà, exactement. Et les autres matières ? Ah ben écoutez, ça sera pour plus tard, ça doute, puisqu'à 8 ans, il est... À 8 ans. Et voilà, et je retrouve un peu le parallèle avec ce qu'on avait nous. Je comprends. Je comprends. Donc, ils se sont recentrés, merci beaucoup pour votre témoignage Guy, c'est très intéressant, recentrés, à Changai, recentrés sur les matières essentielles. Peut-être, nous sommes-nous un peu éparpillés, nous, je ne sais pas, en France, non ? Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que les élèves aujourd'hui ont d'autres savoirs aussi. Oui, mais il faut que nous... Ils ont un niveau de compétence. Ils ont un niveau de compétence différent. Dans certains domaines que nous ignorions, nous, totalement. Ben évidemment. Le domaine nous était même totalement étranger. Ils savent que nous ne savions pas. Voilà, c'est sûr, mais parce que la diversité de l'offre est importante, il faut qu'on se pose et qu'on se dise qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui ? Est-ce que savoir, comprendre et se faire comprendre est essentiel ? Évidemment, oui. Et si c'est essentiel, il faut, à ce moment-là, mettre les moyens pour se faire. Est-ce que être capable de mettre en ordre des mots dans une phrase est important ? Oui, et par conséquent, il faut accorder suffisamment de place à la grammaire et de façon importante. Et, s'il vous plaît, la diversité impose que l'on se pose la question des priorités. Bien. Sinon, on va parler quand même de la dictée, de l'importance de la dictée. Est-ce qu'on lui accorde trop d'importance ou pas ? Puisque Papendia il a mis en avant une nouvelle fois, il n'est pas le premier à mettre en avant la nécessité de la dictée. Il est 11h30, vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Vous réagissez 0826 300 300, c'est passionnant, passionnant. A tout de suite. Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Notre débat autour du niveau d'orthographe de nos enfants. Avec Cécile Rillac, vous avez écouté attentivement le témoignage de notre auditeur et vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir parce qu'à un moment, votre auditeur nous a parlé en effet de la répétition. Oui. C'est-à-dire, de ce que... Le bachotage. Le bachotage. On appelle, voilà exactement, on appelle le bachotage. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être cette question à se poser sur comment est-ce qu'on apprend le par cœur, par exemple, à prendre ses tables de multiplication ou à prendre des règles de crâne de mer. Est-ce qu'on doit en effet passer plus de temps... Mais c'est indispensable, non ? Aujourd'hui, c'est indispensable peut-être pour certaines notions. Oui. Et donc, ce temps de répétition, il faut peut-être s'interroger dans nos pratiques pédagogiques parce que là, c'est le cœur des pratiques pédagogiques. Est-ce qu'on doit revenir à des temps où l'apprentissage par cœur, la répétition et quelle forme de répétition permet en effet d'ancrer certaines notions ? Et en conjugaison ou en grammaire, la règle, une règle, elle doit s'apprendre et pour être aussi acquise avant d'être comprise, elle doit peut-être être répétée. Et c'est une... Voilà, je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Oui, vous vouliez compléter, Didier Georges, ce que vient de dire... Je partage complètement l'avis. On ne bachote plus en France dans les écoles. On ne bachote plus, mais... Alors, je ne veux pas revenir en arrière sur notre discussion, mais c'est aussi le temps de l'éducissement scolaire. Moi, j'ai dirigé un lycée il y a quelques années où on consacrait l'essentiel du mois de juin à faire ce qu'on appelle du bachotage. Alors, j'ai subi et reçu pas mal de critiques sur cette question. Néanmoins, les résultats au baccalauréat étaient spectaculairement en augmentation parce qu'on avait fait du bachotage. Mais si on apprend... Pardon, pardon, mais si on apprend on a des résultats, non ? Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe, mais vous avez raison. Il faut... Oui, Alain Bento-lila. La question du bachotage aussi bien en grammaire qu'en orthographe est une question complexe. C'est-à-dire que l'important, c'est que l'enfant... La première chose importante, c'est de montrer à l'enfant, de lui démontrer que s'il fait attention à la façon dont il écrit les mots, à la façon dont il organise les mots dans une phrase, il sera plus fort. C'est-à-dire qu'il sera plus puissant. Il aura plus de pouvoir, de pouvoir, vraiment, sur les autres. C'est-à-dire que il faut lui démontrer que l'effort qu'on lui demande vaut la peine d'être fait. Oui, alors si vous voulez, si vous dites ça dans un monde où tout le monde veut l'égalité, c'est dramatique. Moi, je suis contre. C'est parce que les plus fragiles perdent en pouvoir. les plus fragiles perdent en pouvoir. Oui, c'est vrai. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il faut apprendre les règles de grammaire. Mais apprendre une règle de grammaire quand on ne sait pas ce qu'elle nous donne en plus, je comprends. Vous savez, quand je commence mon cours en amphi, je dis à mes étudiants, à la Sorbonne, dans l'amphiliaire, je dis à mes étudiants, vous savez, en venant tout à l'heure, j'ai traversé la cour de la Sorbonne et j'ai vu une chèvre, un chou qui mangeait une chèvre. Vous voyez la tête de mes étudiants la première fois, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce type ? Il est fou. Et je leur dis, oui, réfléchissez un peu. Et au bout d'un moment, il y en a qui m'aimait, monsieur, c'est pas possible, les choux ne mangent pas les chèvres. Et je lui ai dit, oui, le monde ne nous montre jamais un chou qui montre une chèvre, mais la grammaire nous permet de l'évoquer. Oui. Et finalement, il faut comprendre que la grammaire, c'est le pouvoir. Alors, c'est le pouvoir, mais est-ce que... Petite parenthèse, vos étudiants font des fautes d'orthographe ? Toujours ? Oui, bien sûr. Toujours ? Oui, oui. J'ai 7-8 fautes d'orthographe par page. 7-8 fautes d'orthographe par page. Et la plupart sont des fautes d'orthographe grammaticales et non pas de l'exicale. D'accord ? Oui, absolument d'accord. Oui, oui. Tout ce qui est l'accord pluriel et l'accord genre. Alors, ce sont des élèves qui lisent, tout de même. Oui, mais vous comprenez, on a tellement tapé là-dessus, c'est-à-dire, on a tellement dit que ça ne servait à rien, etc., que le propos aujourd'hui, c'est de dire que ça sert à quelque chose. Je comprends. Et notamment aux plus faibles. Alors, le ministre souhaite une dictée quotidienne. Une directive sera envoyée aux enseignants. Dictée quotidienne, c'est une solution ? Alors, je pense que nous allons en mettre tous les deux réagir. C'est insuffisant, non ? Tout dépend de ce qu'on fait, quel est l'objectif qu'on vise avec cette dictée. Et puis, une dictée, il y a 10 façons de faire une dictée. On peut faire la lecture simple d'un texte et puis demander aux élèves d'écrire. C'est une dictée peut-être telle qu'on a pu la connaître étant plus jeune, peut-être nous, ici, autour de cette table. Et puis, il y a la dictée préparée, il y a la dictée à trous, il y a la dictée dont on va essayer de dégager le sens. On prépare du vocabulaire pour une dictée. Absolument. Il y a des fiches de vocabulaire qui sont d'abord données aux élèves pour qu'ils préparent la dictée du lendemain ou du surlendemain. Il y a évidemment des objectifs à poursuivre avec cette dictée. Pourquoi pas ? Moi, je crois fondamentalement qu'une dictée ne peut pas faire de mal. Oui. Voilà. De toute manière. Mais ce n'est pas suffisant. Ça peut l'être, mais il va falloir travailler sur la formation des enseignants parce que c'est le sujet aujourd'hui. C'est un des sujets, pardon. C'est un des sujets. Voilà. Alors, si je peux me permettre, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y, Cécile Riaque. Bien entendu, je vais dans le sens de ce que nous venons d'entendre. La dictée, en fait, il faut l'avoir comme un outil. Ce n'est pas une fin en soi, à mon sens. Donc, il faut absolument que derrière le mot dictée, si en effet, on impose aujourd'hui à un enseignant de faire une dictée par jour, c'est derrière l'intention. Quelle est l'intention de cette dictée ? Est-ce que c'est de l'acquisition du vocabulaire ? Est-ce qu'il y a des règles de grammaire qui vont se retrouver dans la dictée ? Vous savez que certaines dictées vont demander parce qu'on va choisir un texte où il y a beaucoup d'accords, où il y a beaucoup de conjugaisons. Donc, il y a un vrai choix dans la dictée. Donc, parler de la dictée comme ça, dire oui, il y a une dictée par jour, le ministre, c'est normal, il fait une annonce parce qu'il veut remettre au centre aussi justement cet apprentissage. Mais derrière, il faut savoir ce que va apporter à l'élève la dictée. Et donc, je reviens sur ce que vous avez dit, la formation des enseignants à ce propos-là redevient quelque chose de très important. Vous le disiez, M. Bentolila, parce que la pensée complexe, elle est acquise tardivement. Elle n'est pas acquise à l'école primaire. C'est quelque chose qui se construit particulièrement au collège. Quand on parle de pensée complexe, pour pouvoir comprendre toutes les nuances de la grammaire, de la conjugaison et même des chants lexicaux français, c'est beaucoup plus tard. Donc, cette dictée qui est liée à des apprentissages qui, là, peuvent être répétitifs, il faut bien que les enseignants sachent à quoi sert une dictée, pourquoi elle est utilisée. Si on la fait quotidiennement, c'est un acte, en effet, qui devient répétitif, mais dont l'objectif n'est pas forcément répétitif. C'est un outil. Alain Ben-Tolila, la dictée quotidienne... Je ne dirais pas que ça ne sert à rien. Oui. Mais si c'est le seul exercice, c'est la seule chose que... la seule arme que dégaine notre ministre, je lui dirais, monsieur le ministre, vous êtes un peu court par rapport au... C'est une arme dégainée par de nombreux ministres, en plus. Mais oui, bien sûr, parce que c'est... Pourquoi ? Parce que c'est facile. C'est facile. C'est une arme d'entente. Ça se répète. Ah oui, mais le ministre a dit qu'il y aurait une dictée par jour, etc. Et puis c'est contrôlable. Les parents... Est-ce que vous faites bien une dictée par jour, etc. Oui, je comprends. Ils ne veulent pas savoir... Absolument pas. Ils ne veulent pas savoir si véritablement ça a un impact ou si ça n'a pas d'impact. Ça rature l'opinion. Or, un, il faut travailler sur l'orthographe comme sur la grammaire, il faut travailler en petits groupes. Et la première chose qu'il faut apprendre aux enseignants, c'est quand on a une vingtaine d'élèves, il faut savoir travailler avec un groupe de sept ou huit et savoir occuper les autres à d'autres tâches pendant qu'on met toute son attention sur... Parce que l'orthographe comme la grammaire demande une relation très forte entre l'enseignant et chacun des enfants. Alors, je vais revenir sur la formation des enseignants parce que c'est ce qui émerge un peu de notre discussion. C'est intéressant. Mais prenons le témoignage de Laetitia qui est dans l'Aude. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Vous êtes maman de trois enfants. Voilà. Maman de trois enfants. Bon, j'ai pas trop de temps devant moi mais c'est vrai que j'ai pris votre réunition en cours de route et ça m'a interpellé fortement parce que je trouve qu'effectivement il y a un gros souci au niveau de l'orthographe, de la grammaire. J'ai ma fille qui va être prof de maths incessamment sous peu et quand je vois les fautes d'orthographe qu'elle fait, je me dis comment c'est possible d'être professeur, de recevoir des parents, d'enseigner, de faire des comptes rendus écrits et de faire des fautes d'orthographe. Alors ça, ça me dépasse complètement. Maintenant, je dois dire une chose c'est qu'effectivement je trouve que l'orthographe à l'école, la grammaire sont quand même assez délaissées mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire à la maison en tant que parent. Moi, depuis le plus jeune âge de mes enfants, je les ai tout le temps repris que ce soit lorsqu'ils parlent et dès qu'ils écrivent quelque chose, je corrige leurs fautes. Et ça, je me rends compte également avec les enfants de mon compagnon, ça n'a pas été fait de son côté et je peux vous dire que le résultat, il est déplorable. C'est très intéressant ce que vous dites, Laetitia. Quand on a un enfant et quand cet enfant a écrit quelque chose, il faut reprendre ce qu'il a écrit et le corriger systématiquement. Et ça, c'est simple, c'est simple, ça demande un peu d'attention simplement, mais c'est hyper efficace. C'est super efficace et honnêtement, sans vouloir mettre mes enfants en avant, ça porte ses fruits. J'en ai un qui va être ingénieur à la fin de l'année, il attache une importance à l'orthographe, à la façon de rédiger des courriers, il m'a demandé des conseils, il m'en demande toujours, il me dit « Maman, est-ce que tu peux relire mon CV ? Est-ce que tu peux relire ceci, cela ? » Je dis « Ok, je valide où je ne valide pas. » Mes deux autres, un qui est en seconde, pareil, niveau orthographe, il est plutôt bon dans le rédactionnel également et le dernier qui va faire nevant se débrouille plutôt bien mais je ne lâche pas le morceau comme on dit, je suis là. Pourtant, je n'ai aucune prétention, je n'ai qu'un diplôme d'aide-soignante, j'ai toujours attaché moi-même une importance à l'orthographe parce que ma maman tournait bien ses courriers, parce qu'elle aussi faisait attention, mais je pense qu'il y a quelque chose à transmettre à la maison. Les instituteurs ne peuvent pas tout faire, comme on l'a dit précédemment, par-dessus la tête et l'orthographe est délaissée, vraiment. On banalise tout dans des SMS, on parle de façon les WESH, etc. Moi, je suis outrée quand je vois ce genre de choses et des professeurs, des gens qui deviennent professeurs qui ne savent pas écrire le français. Je trouve ça extrêmement grave. Merci Laetitia pour ce témoignage précieux. Précieux témoignage de Laetitia. Si vous faites réagir... Laetitia, je vais tout à fait dans votre sens, mais sur l'Académie de Paris qui n'est pas la plus déshéritée de France, il manquait cette année 1100 instituteurs à mettre devant des élèves. Dans l'Académie de Créteil, il en manquait 3500. On a recruté des contractuels en un quart d'heure et 20 minutes. En un quart d'heure et 20 minutes. Oui. Et ensuite, on leur a proposé une formation qui n'excédait pas deux jours. Deux jours de formation avant de les mettre devant des élèves. Absolument. Moi, j'ai fait moi-même la conférence inaugurale à ces contractuels et j'ai recueilli un peu leur... Leur témoignage. Leur témoignage. D'abord, ils sont... Ils sont malheureux parce qu'ils sont dénigrés et méprisés par les autres. les syndicats eux-mêmes considèrent qu'ils sont en train de tuer le métier. Oui. Et pourtant, c'était ça ou ne pas avoir d'adultes devant les élèves. Devant les élèves, oui. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation terrifiante où on ne trouve plus de vocation pour aller enseigner ? Pourquoi est-ce qu'on ne va plus enseigner ? J'ai une hypothèse. Je vous la livre. Allez-y. Puis après, on fera une page de pub. Puis je vous donne la parole parce que je sens que vous avez envie de vous exprimer. Allez-y, Alain Bentevilla. À partir du moment où notre école, on l'a dit au tout début, est une école de plus en plus inégalitaire qui creuse les écarts plutôt qu'elle ne le résorbe. Aujourd'hui, envisager le métier de maître, c'est se poser la question à quoi je sers. Si le destin de certains enfants est programmé quoi que je fasse, à quoi bon être instituteur aujourd'hui ? Les hussards de la République savaient pourquoi ils étaient là. Ils étaient là parce qu'ils voulaient forcer la chance de ceux qui n'avaient pas... Porter les enfants vers la réussite. Même les plus déshérités. Oui. Surtout. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et par conséquent, c'est vrai qu'on a de moins en moins de jeunes qui ont envie d'aller faire ce métier. Bien. avec Cécile Riac et Didier Georges, nous allons poursuivre sur la formation des enseignants. L'une des raisons, l'une des solutions. Dans tous les cas, il faut travailler là-dessus. C'est indiscutable. 11h47 Sud Radio. Merci Laetitia. Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 10h30, midi 30. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Il est très difficile d'être enseignant. On en parlait là pendant la pub. C'est ce que vous disiez, Didier Georges. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se dirigent vers l'enseignement sont heureux d'aller enseigner et quand ils découvrent la réalité, c'est un effondrement. C'est tout à fait exact. C'est exactement ça. Le métier s'est complexifié. Les tâches qui sont demandées, les différents ministères qui se sont succédés en ont demandé toujours plus, de façon souvent assez plus compliquée d'ailleurs. Anarchique. En complexifiant. Parfois anarchique. c'est difficile. La masterisation en fait beaucoup de mal aussi. On parlait de la vocation puisque c'est aussi le cœur de la discussion. Aujourd'hui, recruter pour cette rémunération-là des gens à Bac plus 5, on les a perdus. On les a perdus, les Bac plus 5. Donc on est sur des contractuels. On parlait de l'excellence. On parlait de l'excellence et aussi pendant la pub. Je disais que tous ceux qui souffraient, tous les élèves qui souffraient, je ne sais pas, de dyslexie par exemple, on les mettait de côté à l'époque. Moi, à mon époque, on les mettait de côté. Maintenant, on s'en occupe. On a considérablement intégrés dans le système scolaire. On a considérablement progressé. Il y a maintenant un système qui s'appelle l'épial, qui est assez contesté parfois, mais en attendant qu'il fonctionne quand même puisqu'aujourd'hui, entre les ULIS, les classes, les unités d'inclusion en milieu scolaire et l'épial, on arrive quand même à accueillir en milieu banal, c'est important de le souligner, de plus en plus d'élèves porteurs du handicap. C'est extrêmement intéressant parce que non seulement ça aide ces élèves porteurs du handicap, mais ça aide aussi beaucoup les autres à accepter les différences. Donc c'est fondamental et je pense que c'est une vraie avancée sociale. Néanmoins, ce que nous sommes en train de dire a rendu, on a évoqué la question du temps tout à l'heure, quand on a un élève porteur du handicap dans sa classe, c'est encore du temps que l'enseignant va lui consacrer plus qu'aux autres parce qu'il a besoin de plus de temps que l'autre. On n'a pas beaucoup parlé, pardon M. Bourdin, du dédoublement des classes en éducation prioritaire qui ont, pour toutes celles que j'ai pu voir, en particulier quand j'étais principal de collège, de mon point de vue, produit des effets très positifs, notamment sur l'apprentissage de la lecture. pourquoi ne pas poursuivre dans ce dédoublement des classes ? Franchement, voilà un effort à faire. Cécile Riac, non ? Alors, pas forcément le dédoublement parce que le dédoublement, là, on est vraiment sur des structures donc à 12, entre 12 et 15 élèves en éducation prioritaire. ce serait formidable. Mais dans les niveaux, moi, je plaide, par exemple, sur l'école maternelle d'avoir des effectifs à 24 parce que, lorsque l'on parle de l'école inclusive, ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait d'accueillir de plus en plus des élèves avec des besoins très particuliers, lorsque vous avez aujourd'hui en maternelle, ce que j'ai dans mon département, des classes à 28-29, ce qui est le cas, comment inclure correctement ? Plutôt que de dédoubler les classes aujourd'hui, c'est aussi se questionner sur, là, le volume, mais à quel endroit de la scolarité ? À mon sens, l'école maternelle, et c'est l'entrée sur l'école, c'est l'entrée sur la socialisation, sur l'acquis du langage, ça, c'est beaucoup de choses qui sont la base, aussi, de notre sujet, eh bien, oui, il va falloir mettre peut-être des moyens de ça. Alors, on va prendre le témoignage de Nicolas et ensuite, je vous donnerai la parole pour la conclusion à la main de Lila. Nicolas est un rue à une malmaison dans les Hauts-de-Seine, il est prof de français et 32 ans, non, 52 ans. Bonjour Nicolas. Bonjour. 32 ans, ça m'allait très bien. Je vous ai rajeuni de 20 ans, Nicolas. Ah, ben, je l'ai rappelé plus souvent, alors. Non, mais je réagissais, je voulais réagir sur un point qui avait été évoqué un peu plus tôt. Oui. Concernant les apprentissages, il me semble, en tant que prof de français, pour avoir posé la question à un grand nombre d'élèves en première ou en seconde, consternés qu'on l'ait de plus en plus de voir la déliquescence du niveau des élèves. Et la question était très simple, jusqu'où avez-vous été en primaire ? Et le plus souvent, les élèves ont étudié le présent, l'imparfait et le passé composé. Et pas plus loin. Et pas plus loin. Si bien qu'on arrive en sixième avec un programme qui est surchargé, des élèves qui, pour certains, ont eu des parents qui se sont investis et qui leur ont fait apprendre par cœur d'autres temps. Oui. Et on a un décalage qui est quasiment incompressible et qu'on va retrouver donc de la sixième jusqu'à la terminale avec des élèves qui vont être en difficulté, qui vont être en souffrance, en grande partie parce qu'on n'aura pas imposé l'apprentissage d'un certain nombre de règles de grammaire dès la primaire. Dès la primaire, oui. Mais c'est... Alain Bantoli, là, ce que dit Nicolas, c'est évident. Il a raison. J'insiste simplement sur le fait que la règle apprise par cœur ne change pas le destin d'un enfant. Ce qui change le destin d'un enfant, c'est de voir que la règle appliquée lui permet de faire ce qu'il ne faisait pas avant. C'est ça la chose vraiment... Lui faire apprendre par cœur mais lui faire comprendre pourquoi il apprend par cœur. D'autant plus que... Ça s'appelle règle. Oui, une règle. Si on n'impose pas la compréhension de ces règles en disant que ça vaut le coup de le faire, à ce moment-là, c'est la nourtion même de règles qui se délite. Je comprends. C'est-à-dire que la règle devient un but de pouvoir alors que la règle est une chance de libération. Je comprends. Quand je disais tout à l'heure le chou mange la chèvre, c'est une libération. Merci. De la pensée. Est-ce que je peux dire juste un mot pour conclure ? Le mot pour conclure, c'est que lorsque le ministre parle de recentrer les programmes de français et il parlait de la dictée, derrière, on oublie souvent que le ministre a bien dit qu'il faut restaurer une pédagogie exigeante. Et donc, ce n'est pas la dictée, comme je disais, qu'il y a un outil, mais bien la pédagogie exigeante qui est liée à l'outil qu'on utilise. Bien. Merci, Cécile Rillac. Merci, Alain Bento-Lila et Didier Georges. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat qui vous a passionné parce que je vois qu'il y a beaucoup d'appels sur le sujet, évidemment. Évidemment, ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants, nos petits-enfants et l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Il est 11h56. Merci, Sud Radio.